Bonjour Elisabeth Véry, vous êtes directrice des archives départementales du Maine-et-Loire. Vous constituez actuellement des archives de mémoire du confinement. Pourquoi ces archives ? Eh bien parce que les archives départementales ont vocation à conserver le souvenir du passé, bien sûr, et nous avons énormément de documents qui nous parlent des siècles passés, mais on est aussi très attentifs au présent et ce que les personnes, les angevins, peuvent vivre. Et donc il nous a paru intéressant de saisir des archives vivantes d'un événement important, inédit, qui vient de se passer, qui est que les angevins ont été enfermés chez eux pendant deux mois pour lutter contre cette crise sanitaire. Alors qui peut donner des dons ? Ce qui nous intéresse, c'est les archives des personnes, des journaux personnels, mais ça peut être aussi des photos qu'on a prises dans sa maison, en train de faire sa cuisine, ou bien des jeux qu'on a fait, des choses qu'on a improvisées, des petits films qu'on a tournés, des objets qu'on a confectionnés. Voilà, toute cette mémoire de confinement qui plus tard servira de témoignage. Et comment est-ce qu'on vous les donne ? Eh bien tout simplement en nous mettant un message sur le site web. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de permettre que les archives départementales réutilisent votre don de manière à ce qu'ensuite ça serve de témoignage. Merci beaucoup Elisabeth Véry.